Musique C'est y est, c'est y est, le guide des métiers est enfin là, on était aux portes de la mort ! Salutations les amis, moi je suis Asgard, aujourd'hui on va parler du farming, des ressources, où les trouver ces ressources sur New World et comment monter rapidement vos compétences jusqu'au level 200. Les composants sont extrêmement utiles, même pendant votre phase de pexing et on va classer notre guide en 3 parties, le craft, la récolte et le raffinage. Si tu aimes ramasser tout ce que tu trouves, ce métier est fait pour toi, la récolte, le minage, l'abattage, le dépeutzage, la pêche. Plus vous ramassez, plus vos compétences montent et vous pourrez ramasser des ressources beaucoup plus rares. Mais chaque région a ses ressources, c'est pour cela que je me suis créé des routines de farm. Comme certaines ressources sont plus faciles à trouver dans certains endroits, je me les suis noté sur une carte. Avec le farm, chaque composant est important, le chanvre pour le lin, le salpêtre pour l'aide-balle du mousquet, le fer qui est utile pour tous les crafts, que ce soit meubles, armes, munitions, pierres poreuses pour l'huile de roche, même dans les sous-catégories des métiers de farm de New World, abattage, dépeutzage, minage, pêche, récolte, énormément de composants sont disponibles. Et chaque composant est utile à un craft. Et en plus, en obtenant de la réputation dans un territoire, vous pourrez gagner des bonus, au maximum de 300 par territoire, en augmentant votre niveau de réputation à chaque niveau. Donc n'hésitez pas à dépenser ces points dans la vitesse d'exploitation. Mais où trouver toutes ces ressources ? Et là, il n'y a pas de mystère. Allez sur newworldmap.com et vous verrez, elles apparaîtront toutes sur une carte interactive. Il y a même un moteur de recherche et la possibilité de filtrer chaque ressource. On peut chercher un monstre nommé, des PNJ, des points d'intérêt, des documents, les zones. Tout est répertorié, même les coffres. C'est une database énorme. Un travail qui a été fait par les fans et pour les fans. Et avec cet outil, je n'ai pas besoin de vous dire que le minerai de cristal, on le trouve au sud du Val des Larmes, que les gisements d'argent, c'est le vent, falaise du roi et haute chute, ou que les gisements d'or, c'est un peu partout. Non, grâce à cet outil, vous pourrez chercher directement où se trouve chaque ressource. Ensuite, on va aborder les métiers de raffinage. On commence par la fonderie, qui permet de transformer vos minerais en lingots de métal utiles à la fabrication d'armures, d'armes et à l'ingénierie. Ensuite, il y a la taille de pierre, qui permet de tailler des pierres précieuses à utiliser en joaillerie et de fabriquer des orbes. Ensuite, il y a le tissage, qui permet de transformer les fibres obtenues avec la récolte en rouleaux de tissu, surtout utilisées dans la fabrication d'armures. Puis, la tannerie, qui permet de transformer les peaux obtenues en dépressants de cuir utiles à la fabrication d'armures. Et enfin, la menuiserie, qui permet de transformer le bois en planche, utilisable par les ébénistes, ingénieurs et fabricants d'armures. Et on aborde là le cœur du sujet. Alors, avant de vous détailler l'ensemble de la fabrication dans New World, on va lister à quoi sert chaque métier. Il y a d'abord la joaillerie pour les bijoux et les gemmes, forgeron d'armes pour les armes de corps à corps, armurier pour les armures légères, moyennes et lourdes, l'ingénierie pour les armes à distance et munitions, les arts obscurs pour les potions, les teintures et les armes magiques, comme le gant. Cuisine, nourriture, boissons, ça donne différents boeufs. L'ébénisterie est tout ce qui concerne pour les maisons de joueurs, mobiliers, trophées, en passant par les rangements. Et autant vous dire que les premiers items que vous allez crafter sont clairement pas foufous du tout. Mais bon, c'est une étape obligatoire si vous voulez créer des pièces de plus en plus puissantes. Il est important de garder en tête que l'essentiel c'est de monter vos métiers progressivement en se souciant plus du niveau de compétence que vous gagnerez plutôt que des items et de leurs valeurs en eux-mêmes. Au fur et à mesure, vous pouvez créer de meilleures armures, de meilleures armes et il sera alors temps d'envisager d'aller plus loin dans la qualité. J'espère que ce guide vous permettra d'avancer dans le leveling de vos métiers. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Asgard, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501